Vidéo fiche technique complète de ce VTT XSID CF SLX de la marque Canyon Salut c'est Maximilien Dupré, dans cette vidéo je vais vous parler du VTT qui est devant moi le Canyon XSID CF SLX 9.9 VTT de compétition destiné au cross-country marathon VTT semi-rigide en carbone avec des roues de 29 pouces Ce VTT est ultra rigide et il est ultra léger Il pèse 9,5 kg Avec des roues DT suisse, poids de la paire de ces roues 1,5 kg Que du léger pour ce VTT Son prix sur Canyon.com 3899 euros Difficile de faire mieux Enfin il existe toujours le XSID LTD pour 9000 euros Qui pèse lui 7,9 kg Avec des roues à bâton en composite qui pèsent 1200 grammes la paire Mais bon restons raisonnables et voyons ensemble ce beau VTT Canyon XSID CF SLX 9.9 On y va ? C'est parti ! Tout d'abord ce qui saute aux yeux bien évidemment c'est le cadre en carbone Ultra fin et ultra design en rouge et noir La forme des tubes a été étudiée pour faire perdre du poids à ce VTT Et oui ce cadre en fibre de carbone ne pèse que 870 grammes J'ai bien dit 870 grammes Mais aussi pour augmenter la rigidité du cadre Comme le souligne Rodolphe Bayer lors de mon interview au ROC d'Azur en 2015 Ok alors là je crois qu'en termes de poids on ne veut pas faire mieux avec celui-là On est à combien avec ce... Tout à fait en fait sur le cadre on a 890 grammes sur le modèle XSID en fait qui est notre nouveauté 2016 Le vélo qui est devenu champion du monde, c'est le vélo qui est derrière nous Qui est devenu champion du monde cet été avec Alman Lakata de marathon, de cross country marathon Et en fait c'est en fait réellement une évolution de notre modèle Grand Cayonne C FECELX Qui se matérialise sur ce nouveau cadre, le cadre de XSID Qui est en fait une optimisation de tout ce qui est possible d'un point de vue de l'ingénierie Pour proposer un cadre de série à 890 grammes avec 6 années de garantie Un travail particulier au niveau de tout ce qui est liaison des tubes Au niveau des formes de tubes également on a une forme en profil de D en fait comme la lettre D Qui permet de gagner à la fois de la rigidité mais également d'épargner un petit peu de matériel, de matière De manière à alléger le poids du vélo, ensuite sur plein d'autres solutions Notamment dans tout ce qui est, comme je l'ai dit, les liaisons avec les tubes Mais également le positionnement du l'étrier disque à l'arrière Où on fonctionne d'un côté l'étrier est positionné sur le haut banc De l'autre directement sur la base sans avoir besoin d'adaptateur Donc on gagne également du poids à ce niveau là Et on a un vélo qui est à la fois rigide et à la fois léger Et qui a un avantage pour Alban avec une géométrie absolument innovante aussi Sur un segment de semi-rigide carbone destiné à la compétition en marathon et en cross country Ensuite on remarque la fourche inversée La fameuse RS1 de la marque RockShox Côté design, rien à dire, c'est top Comme si le cadre continuait sur la fourche Sorte de continuité de ce design rectangulaire moderne Côté fonctionnement de la fourche, c'est parfait Elle marche parfaitement, elle est réglable Pression, rebond Et possède bien entendu un blocage au guidon Le fameux pop-lock Je vois aussi sur ce vélo la fameuse fourche inversée Oui, la RS1, effectivement Qui est aujourd'hui une fourche qui s'impose lorsqu'on parle de vélo de marathon De cross country également Qui apporte pas mal d'avantages également en termes de fluidité Sur tout ce qui est petites sollicitations En termes de rigidité latérale également Et qui apporte surtout aussi un esthétique et une intégration parfaite au niveau de l'avant du vélo Et qui apporte également l'autre avantage d'avoir tout le temps les plongeurs à parfaitement lubrifier Puisque l'huile en fait se situe au-dessus de la partie à lubrifier Donc forcément par gravité l'huile va beaucoup mieux venir lubrifier les plongeurs Par contre, côté montage, fixation de la roue avant sur cette fourche C'est un petit peu compliqué Les fourreaux ne sont jamais à la même hauteur Et en plus, bien entendu, ils pivotent sur eux-mêmes C'est un peu difficile donc de fixer la roue avant sur cette fourche Difficile pour moi donc de fixer cette roue avant sur cette fourche avant chacune de mes sorties Côté roues, c'est du solide et léger à la fois Roues DT Suisse M1491 Spline en 29 pouces Montées avec des pneus continentaux en 29 x 2.2 La paire de ces roues DT Suisse M1491 Spline ne pèse que 1,5 kg Avec un axe de 15 mm à l'avant et un axe de 12 mm à l'arrière Pour ces roues tubeless ready Ces roues sont franchement typées compétition cross country Côté transmission, tout est en Shimano XT Dérailleur avant, dérailleur arrière, shifter, cassette, chaîne Sauf le pédalier qui lui est un Race Face Next SL double plateau 28 et 38 dents La cassette compte 11 pignons Donc 22 vitesses pour ce DTT Canyon Pour le freinage des freins Shimano XT de nouvelle génération Avec un disque de 180 mm de diamètre à l'avant Et un disque de 160 mm de diamètre à l'arrière Étrier de frein avec des ailettes de refroidissement Sorte de radiateur embarqué Superbe frein donc pour ce DTT Canyon Voyons maintenant la tige de sel La tige de sel est en carbone, certes Mais elle est fendue en deux Oui, oui, j'ai bien dit fendue en deux Pour plus de souplesse Donc plus de confort avec le système Flip Head Tige de sel ultra légère mais confortable Diamètre de cette tige de sel 30,9 mm Canyon annonce le poids de ce VTT à 9,5 kg En taille M, bien entendu, comme d'habitude Et sans les pédales Côté look, le design de ce VTT est franchement énorme Ultra fin et typé Ce VTT a une vraie identité visuelle Magnifique couleur noire avec les logos Canyon en rouge Base du cadre également en rouge Limite rouge fluo Franchement, je trouve ce VTT magnifique En conclusion, je trouve que ce VTT est super bien équipé Périphérique très haut de gamme Pour un prix important, certes Mais justifié Shimano XT partout Roue DT suisse Fourche RS1 inversée Et cadre en fibre de carbone ultra léger Je suis donc impatient de tester ce VTT sur le terrain Je pense qu'en termes de nervosité, rigidité, réactivité et relance Ça va être incroyable Ça va être compliqué de faire mieux Je suis pressé de tester un VTT de 9,5 kg Avec des roues de 1,5 kg Et surtout un cadre de 870 g Sortes de plumes à deux roues Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo Pour voir le test sur le terrain De ce superbe Canyon Xeed CF SLX 9.9 Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Rendez-vous sur clubvtt.com Pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube C'était Maximilien Dupré Merci et à bientôt Sous-titrage ST' 501